Dans un long entretien accordé aux Parisiens, Lynn Renaud s'est confiée sur sa vie sentimentale et a fait part d'un regret étonnant, celui de n'avoir pas eu davantage de liaisons amoureuses durant son mariage avec Loulou Gasté. Cela fait bien longtemps que Lynn Renaud fait partie de la vie des Français. Celle qui s'appelle en réalité Jacqueline Hanté a gravi les échelons de la notoriété dès son plus jeune âge, se faisant un nom dans le Music Hall dès les années 1940. A la fois chanteuse, meneuse de revues, et actrice, elle a débuté sa carrière sur des tonneaux dans le café de sa grand-mère, pour finalement briller sur les scènes nationales et internationales. Mais sur le plan sentimental, la vedette de 95 ans a surtout brillé dans le cœur de Loulou Gasté, un compositeur de 20 ans son aîné, qu'elle a épousé en 1950. Une union solide qui a survécu à l'épreuve du temps, jusqu'au décès du compositeur en 1995, emporté par un cancer généralisé à l'âge de 88 ans. Dans les colonnes du Parisien, Lynn Renaud s'est confiée sur cette belle histoire, tout en faisant des confidences assez surprenantes. Lynn Renaud avoue avoir été infidèle à Loulou Gasté. C'est avec une sincérité touchante que Lynn Renaud s'est ouverte au sujet de sa vie sentimentale. La marraine de Danny Boon a partagé son affection profonde pour son mari, Loulou, une relation qui était transcendée par une complicité émotionnelle plutôt que physique. Mon histoire avec Loulou Gasté n'a pas été basée sur l'amour physique et tant mieux, car ça passe, martèle celle qui a eu une liaison avec Nat Jacobson, le magnat des casinos de Las Vegas. Une histoire charnelle. Qu'elle ne regrette pas, au contraire, son seul regret est de ne pas avoir eu davantage d'amant. Lorsque les journalistes du Parisien lui posent clairement la question de savoir si elle regrette de ne pas avoir eu davantage de liaisons, Lynn Renaud rétorque sans langue de bois, et comment. J'ai été trop sage. J'aurais dû en profiter, mais je n'ai su que trop tard que j'étais belle. Des confidences qui ont de quoi surprendre, mais qui témoignent une fois de plus de la grande sincérité de l'actrice. De quoi expliquer son immense popularité auprès des Français.